Musique Hubert Reuse, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions d'EcoastroTV. Bienvenue, j'attends vos questions. Pour les rares personnes qui ne vous connaissaient pas, vous êtes un scientifique et sûrement un des plus célèbres astrophysiciens. Mais vous êtes aussi conférencier, écrivain et militant écologiste. Voici ma première question. Que fait un astrophysicien? Eh bien, il étudie l'univers. Il essaie de comprendre comment ça marche, comment les étoiles naissent, comment elles vivent, comment elles meurent, comment les planètes se forment, la Terre, comment elle évolue, comment la vie apparaît sur la Terre, l'univers dans son ensemble, de quoi il a l'air, comment il se comporte. C'est un peu tout ça. C'est quelqu'un qui étudie, et son objet d'étude, c'est l'univers, le ciel, les planètes, les galaxies, tout ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce métier? Oh, c'est un rêve d'enfance. Tout petit, j'étais très intéressé par les planètes. J'aimais beaucoup regarder le ciel, avec ma famille qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie. Alors la nuit, on installait, j'avais fabriqué un télescope, et on l'installait dans notre cours. C'était à la campagne, au Canada. Je vivais au Canada à cette période. On était près d'un grand lac, donc c'était sombre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampadaire. On voyait très bien le ciel, et puis ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours dit, même petit, que c'est ça que je ferais quand je serais grand. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Ils me disaient les gens. Je disais, je vais étudier les étoiles, les planètes, tout ça. Les scientifiques nous disent que notre univers s'est créé au moment du Big Bang. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'on le sait? Non, justement, ça, ça fait partie. Il faut te dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on sait, on en sait pas mal, on en sait de plus en plus, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en particulier, celle-là, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors on peut imaginer n'importe quoi, il n'y a rien pour nous empêcher d'imaginer, parce qu'on ne sait rien. Qu'est-ce qui a provoqué cette gigantesque explosion? Ça non plus. J'ai peur que souvent je te réponde qu'on ne sait pas. On constate qu'il y a eu cette gigantesque explosion, effectivement. Très souvent, en science, on observe quelque chose. Par exemple, j'observe que vous avez deux yeux. Si vous me dites, comment tu sais que j'ai deux yeux? Je dis, je vois que vous avez deux yeux. Pourquoi vous n'en avez pas trois? Je ne sais pas. Vous en avez deux, c'est comme ça. Notre système solaire voyage dans l'univers. Mais y a-t-il une fin? Ou l'univers est infini? On ne pense pas qu'il y a un endroit où ce sera écrit fin de l'univers. On pense qu'on verra toujours de nouvelles galaxies. Mais ce n'est pas certain, certain. Notre système solaire est, je crois, en forme d'ellipse. Les planètes tournent autour du Soleil, mais elles restent positionnées et à des distances assez stables. C'est étonnant. Qu'est-ce qui porte notre Terre, ainsi que tous les autres objets de l'univers? Alors, c'est ce qu'on appelle la force de gravité. C'est simplement le fait que si tu laisses tomber une pomme, tu sais très bien qu'elle tombe. Elle tombe au sol. Pourquoi? Parce que la Terre l'attire. Il y a une attraction entre les corps. Et là, c'est en particulier l'attraction du Soleil. Le Soleil, c'est très gros. Il exerce une gravitation, une force d'attraction très puissante. C'est lui qui tient les planètes en orbite à leur place. Elles tournent autour du Soleil, mais elles restent toujours dans cette orbite, toujours à peu près à la même distance du Soleil. Ce qui est comme résultat que nous recevons à peu près toujours la même chaleur du Soleil. Si les orbites étaient différentes, on aurait des périodes très froides, des périodes très chaudes. Là, en gros, ça ne change pas énormément. Dans environ 4 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Je vois que tu sais plein de choses. Que va-t-il se passer pour notre Terre? Ça, on peut penser qu'il ne se passerait pas grand-chose. On peut penser que ce qui va se passer, c'est qu'on aura beaucoup plus d'étoiles dans le ciel. Tout d'un coup, on va voir arriver dans notre ciel où maintenant, on revoit toujours les mêmes étoiles. Là, on va voir arriver toute une famille d'étoiles et que le ciel sera beaucoup plus lumineux. Ça, c'est ce qu'on pense en ce moment de ce qui se produirait. Donc, rien de bien dramatique, mais un ciel beaucoup plus clair. Il y aura tellement d'étoiles que, probablement, on pourra lire en pleine nuit. De toute façon, il n'y aura plus de vie sur Terre à cette période, car notre soleil sera en fin de vie. C'est juste? Notre soleil sera en fin de vie, mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrêtera. Ça voudra dire qu'il faudra se trouver un autre soleil. Et peut-être qu'à ce moment-là, on sera capable de se trouver un autre soleil. Mais c'est loin, 4 milliards d'années. On ne sera plus là depuis longtemps. Vous avez dit dans une vidéo postée sur YouTube que le fait de mettre un œil à un télescope, on voit le passé. Est-ce important de le connaître? Qu'est-ce que cela nous apporte pour aujourd'hui et demain? Bon, d'abord, si on est curieux, on est intéressant de savoir le passé. La première chose, c'est qu'on aime savoir des choses. Et en particulier, si on peut apprendre des choses nouvelles, c'est intéressant. Des choses nouvelles sur l'univers, sur ce qui s'est passé dans le passé de l'univers, ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des êtres humains et nous avons évolué au travers des milliards d'années. C'est un peu notre histoire personnelle. C'est un peu se renseigner sur d'où on vient. C'est pour ça que les gens qui s'intéressent, s'il y en a qui ne s'intéressent pas, ça, c'est leur affaire. Mais ceux qui s'intéressent, évidemment, ils sont contents d'avoir des télescopes de plus en plus grands, de plus en plus puissants, pour voir de plus en plus loin dans le passé et pour essayer de reconstituer notre histoire. Pensez-vous qu'il est important d'aller sur Mars? Qu'est-ce que cela va nous apporter à nous, terriens, de nous rendre physiquement sur cette planète? Alors, nous sommes intéressés à connaître, toujours, c'est la même histoire, qu'est-ce qu'il y a sur Mars, comment Mars a été formé. Mais il y a deux possibilités. Ou bien on peut envoyer des sondes, on peut envoyer des instruments. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On envoie des petits robots qui se promènent sur Mars et puis qui font des trous dans le sol et qui analysent, qui essaient de savoir en particulier s'il y a eu de la vie. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a eu de la vie dans le passé sur Mars. On ne sait pas. Donc ça, c'est intéressant de savoir s'il n'y a pas des petits animaux. Il n'y aura certainement pas des éléphants ou des girafes. Mais il pourrait y avoir des petits microbes, des petites bactéries, des choses comme ça. Ça, c'est une question qui est très intéressante. La deuxième, la façon que tu as formulé ta question, tu demandes quel serait l'intérêt d'envoyer un être humain. Ça, c'est très discuté. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui sont pour parce qu'évidemment, un être humain, il peut voir mieux qu'une machine. Jamais une machine ne peut voir aussi bien qu'un être humain qui débarquerait. Le problème, c'est que ça coûte très, très cher parce qu'il ne faut pas faire l'erreur. On peut avoir un accident, perdre une sonde, ce n'est pas dramatique. Mais si on perdait des êtres humains, si quelqu'un mourrait dans l'aventure, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Donc il y a des discussions. Et puis ça coûtera beaucoup plus cher. Ça coûte à peu près 100 fois plus cher d'envoyer un être humain si on veut vraiment le protéger et qu'il n'y ait pas de risque. Donc pour l'instant, s'il y a des êtres humains qui sont envoyés, ce n'est pas avant une trentaine d'années, je ne pense pas. S'il y en a, ce dont je ne suis pas sûr. Est-ce que vous croyez qu'il existe des vortex qui pourraient s'ouvrir sur un passage vers un autre monde ou est-ce de la science-fiction? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans la théorie de la relativité d'Einstein. Il n'est pas impossible, mais c'est possible qu'un être humain puisse passer au travers et ne pas y laisser sa peau, comme on dit. Ça, c'est la question. Puis de toute façon, ce n'est pas prêt d'arriver parce que ça coûterait extrêmement cher. Là aussi, je ne sais pas où on trouverait l'argent pour des expéditions aussi coûteuses. Vous avez observé le ciel durant presque toute votre vie et vous connaissez les mécanismes de l'univers. Est-ce que vous pouvez encore croire à Dieu? Il n'y a pas de rapport entre les deux. Je pense que la question de savoir ce qu'on fait en science et la question de savoir si on a une religion, si on croit en Dieu, quelle religion, c'est deux choses complètement différentes. Je connais des scientifiques qui croient en Dieu et qui sont de très bons scientifiques. Je connais des scientifiques qui ne croient pas en Dieu et qui sont également des très bons scientifiques. Je ne pense pas qu'il y ait de rapport entre les deux. C'est deux démarches différentes. Après toutes ces années à avoir eu la tête dans les étoiles, vous vous êtes décidé au début des années 2000 de vous pencher sur la santé de notre bonne vieille terre. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de direction? En particulier parce que moi aussi, j'ai des enfants et des petits-enfants. J'ai huit petits-enfants. Il y en a un qui a deux ans. Donc je me dis qu'il a toutes les chances d'être encore en vie dans 50 ans. Moi, je n'y serai plus, mais lui, il sera probablement toujours là et je lui souhaite. Mais je me fais du souci pour savoir comment sera la Terre, comment sera la vie, comment est-ce qu'on vivra dans cette période. C'est ça qui est inquiétant. C'est que l'activité des êtres humains, aujourd'hui, est très négative. La pollution, le réchauffement de la planète, tout ça est inquiétant. Donc je me suis dit que si je pouvais faire quelque chose, apporter quelque chose, je serais content de le faire. Du côté des associations et des politiques écologistes, on espérait beaucoup du nouveau président français socialiste François Hollande. Mais je crois qu'ils ont de quoi être bien déçus, non? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de promesses et puis il ne fait pas grand-chose, en fait. Bon, il y a une crise économique, tout ça, mais ce n'est pas une raison, parce que les dangers sont toujours là. Alors notre rôle à nous, les gens qui sont dans les associations, c'est de lui rappeler ses promesses, de lui le talonner, comme on dit, de lui dire, vous avez promis ceci, vous avez promis cela, et bien, qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, ce n'est pas génial. La Suisse et l'Allemagne ont décidé de sortir du nucléaire. Vous avez étudié la physique nucléaire. Quel est votre regard sur cette énergie? Moi, je suis contre. Je pense qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Et les accidents au Japon, Fukushima nous ont rappelé que les accidents nucléaires, c'est possible. Ça peut arriver même dans les pays les plus développés, qui ont les meilleurs scientifiques. Donc, je pense qu'on ne peut pas risquer ça. Je pense qu'il faut trouver autre chose. Ce n'est pas un bon investissement. Je dirais que s'il y a des investissements à faire, c'est du côté des énergies solaires, des énergies éoliennes, des énergies. Je pense que ça, c'est plus intéressant. C'est bien maîtrisé. Il n'y a pas d'accident grave possible. Et puis, il y en a pour longtemps. L'important, c'est d'avoir une source d'énergie qui soit durable, qui en est encore dans 10 000 ans. Dans 10 000 ans, l'humanité a 200 000 ans. Donc, il faut compter pouvoir avoir de l'énergie pour au moins 200 000 ans. L'énergie solaire, pardon, est la seule qui puisse donner ça. Donc, moi, je suis contre. Mais enfin, j'ai des collègues qui pensent le contraire et chacun son avis. On peut discuter. Nous aimerions parler avec vous de l'Amazonie. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a décidé de supprimer les quotas de bois coupés, ce qui ouvre la porte à une déforestation massive. Quels sont les risques pour les êtres vivants de notre planète si la déforestation de l'Amazonie continue à ce rythme? Ça fait partie de tout ce que l'on craint, en particulier le fait que brûler ces forêts, ça émet du gaz carbonique qui réchauffe la planète. Ça détruit des quantités d'animaux et de plantes qu'on ne connaît même pas et qui sont importantes pour l'équilibre de la vie. Il y a toutes les raisons de penser qu'il faut arriver à contrôler l'activité négative des êtres humains. Et ça, ça va dans le mauvais sens. Ça va dans le sens de faire de l'argent. Évidemment, on fait de l'argent, mais quand on aura brûlé la forêt, on ne fera plus beaucoup d'argent. Donc c'est un peu prévoir pour qu'il reste de l'énergie, qu'il reste de la vie pendant longtemps. Dilma Rousseff, encore elle, a décidé de faire construire le troisième plus gros barrage au monde, en plein cœur de l'Amazonie. Elle prétexte que l'énergie des barrages est une énergie verte. Quel est votre avis dans ce cas précis? Alors, le problème, c'est évidemment qu'il faut de l'énergie. Ça, c'est la chose... On aime tous avoir de l'eau chaude dans notre baignoire le matin. On ne serait pas très contents si on n'avait plus que de l'eau glacée. Alors, il faut trouver de l'énergie. Mais trouver de l'énergie, comment? Bien, il y a plusieurs façons d'avoir de l'énergie. On peut avoir des barrages, on peut avoir des énergies renouvelables, on peut avoir du nucléaire. Il faut choisir quelque chose. Il faut choisir celle qui est la moins nocive. Et il est certain que l'énergie renouvelable, dont les barrages, sont la moins nocive. Mais en même temps, il faut voir ça à l'échelle des défauts, des problèmes qu'il y a. Par exemple, ces barrages ont des effets très négatifs sur des populations complètes d'Autochtones, d'indigènes, qui vivent dans les cours d'eau et qui sont obligés de... Donc, c'est un problème très difficile. Il n'y a pas de réponse simple à ce problème. Tous, nous savons que nous voulons de l'énergie. Et la question, c'est de savoir comment en trouver avec le moins de risques possibles, le moins de torts, de dommages possibles. La France a sa part de responsabilité dans cette catastrophe écologique et humaine, puisque c'est des entreprises françaises qui font fournir les turbines du barrage. Vous ne pensez pas que le président Hollande devrait interdire ses entreprises de fournir ses turbines au Brésil afin que la France ne soit pas liée à cette catastrophe. Peut-être. Est-ce que ce serait la meilleure solution? Bon, je pense que si la France ne veut pas en faire, les Chinois en feront. Je veux dire, ce n'est pas nécessairement une réponse de refuser de faire. Mais c'est peut-être... Je ne sais pas très bien. Ce sont des problèmes difficiles. Et effectivement, c'est la responsabilité. Elle est au Brésil. Le Brésil a le droit de choisir Mme Oussef. Comment s'appelle-t-elle? Mme Oussef. Oussef. Elle a le droit de prendre ses décisions. C'est sa responsabilité à elle. Et je ne pense pas que le fait que la France refuse de fournir ses barrages l'arrête. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ne l'empêchera d'aller voir chez le marchand du coin pour acheter des turbines. Vous dites que la vie est arrivée sur Terre grâce aux météorites et que nous sommes nous-mêmes faits de poussière d'étoiles. On constate que beaucoup d'êtres vivants disparaissent à jamais, chaque année. Mais il continue d'avoir des objets célestes qui tombent sur notre planète. Est-ce dire que nous pourrions aussi trouver de nouveaux êtres vivants encore inconnus aujourd'hui et qui proviendraient des dernières météorites tombées sur Terre? Alors, il faut dire que les météorites tombent sur Terre, mais les météorites n'amènent pas la vie sur la Terre. Les météorites amènent les atomes. Et ce sont les atomes qui sont dans ces météorites-là qui, après un long processus, vont entrer dans la fabrication de la vie. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que de nouveaux êtres vivants tombent comme ça du ciel mais c'est vrai que les météorites continuent à frapper la Terre et apportent de nouveaux atomes qui participent à l'élaboration de la vie, mais sur des échelles de temps extrêmement longues. Depuis 1977, vous avez écrit 26 livres dans les deux derniers en 2012. Ce sont l'avenir de la vie sur Terre et l'univers expliqué en images. Mais comment faites-vous pour faire encore autant de choses ? Où trouvez-vous l'énergie nécessaire ? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. J'aime bien ça. J'aime bien écrire. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, quand on aime faire quelque chose, on a envie de le faire. Je ne sais pas où je prends l'énergie, mais je suis content de l'avoir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette interview. On aura encore plein de sujets à aborder avec vous, mais vous devez aller vous préparer car vous donnez une conférence à 20h30. Quels seront les thèmes ? Alors, les thèmes, ça va être sur l'histoire de l'univers et la créativité artistique, Beethoven, Van Gogh, tous ces gens qui sont des grands créateurs, des êtres humains qui sont des grands créateurs. Merci beaucoup, Hubert Rios. Ce fut une joie et un honneur pour nous de passer ce moment en votre compagnie. Mais avant de vous laisser partir, nous avons un petit présent à vous remettre car nous avons vu en préparant nos questions que vous alliez fêter vos 81 ans samedi qui vient. Donc, avec un peu d'avance, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire ainsi qu'une bonne santé pour les années à venir. Merci beaucoup, merci beaucoup, mademoiselle. Petit bisou. Merci beaucoup. Quote à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Alors, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada